Bientôt nous accueillerons Jack, loin d'être le lapin de Pâques. Il viendra hanter nos nuits et tourmenter nos esprits. Le jour laissera place à l'obscur, alors se lèvera le voile des murmures. Prêtez l'oreille à nos défunts pour entendre leurs messages certains. Lorsque la lune touchera le ciel, priez de ne pas croiser Samaël. Vous passeriez de vie à trépas dans un profond témoin. Offrez le sel à la sorcière qui frappera sous le belvédère. Celle-ci vous récompensera d'une bénédiction et vous épargnera le grand frisson. Un bonbon ou un sort, donnez sans faire de tort. Fantômes, humains et démons, tous unis dans cette chanson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée au sabbat de Sawaïne. Je suis particulièrement ému et content de pouvoir vous partager mon week-end qui a été absolument incroyable et magique. D'ailleurs les images que vous êtes en train de regarder à l'heure actuelle sont le souper qu'on a fait le samedi soir dans mon jardin. Nous avions réalisé un vrai feu avec mon chaudron de sorcière et nous avions fait une superbe bonne soupe aux choux. On s'est régalé et on s'est particulièrement bien amusé dans cette vidéo vous allez trouver des recettes que vous allez pouvoir faire pour votre sabbat puisque sachez que vous pouvez célébrer Sawaïne jusqu'à Yule si vous en avez envie. Vous allez trouver également des rituels qui pourront vous être utiles mais aussi une review et puis des petits bonus mais je vous laisse découvrir tout ça. Je vous souhaite à toutes et à tous un fantabuleux voyage dans l'univers de Sawaïne. Pour rester dans la thématique je vous propose de découvrir ce tout nouveau grimoire paru aux éditions d'Anaï, le label d'Alliance Magique. Écrit par Katie O'Rein Feria, ce grimoire est issu de la collection Grimoire des Sabats, le premier étant dédié à Sawaïne. Ce qui laisse assez rêveur puisque cela présage qu'il y aura d'autres grimoires traitant des autres sabats. La couverture rigide est absolument magnifique d'un violet soutenu et le tout souligné par des dorures qui viennent sublimer cette couverture déjà sublime. L'intérieur du livre se compose vraiment comme un grimoire puisqu'on va avoir un effet un peu parchemin avec des illustrations magnifiques en aquarelle. Ce grimoire est particulièrement bien réalisé et c'est un véritable coup de cœur que j'ai puisqu'on va y retrouver absolument tout ce qu'il faut savoir sur ce sabbat magique. On va découvrir son origine, son histoire, le lien qui peut y avoir avec Halloween. On va avoir des tirages, des chapitres sur les pierres, les plantes, la magie forestière, les ancêtres, les déesses qui sont rattachées au travail de l'obscur. On va avoir également des recettes, bref tout le nécessaire dont vous avez besoin pour parfaire votre sabbat de Sawaïne. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur et je vous invite très fortement à vous le procurer. En plus, il a un tout petit prix, il est à moins de 20 euros, 19,95 euros. Pour un grimoire comme celui-ci, franchement, il ne faut pas se priver. On se retrouve en direct de ma cuisine pour que je vous montre comment réaliser des recettes simples et à petit prix que vous allez pouvoir reproduire chez vous pour faire plaisir à toute la maisonnette. Puisque vous allez voir, ce sont des recettes qui sont franchement très simples, qui ne demandent pas de dépenser des cents et des milles et qui font en plus plaisir à tout le monde. Tout d'abord, je vous propose qu'on réalise des oeufs mimosas avec des petites araignées en olives. C'est extrêmement simple et ce n'est pas cher du tout puisque les oeufs mimosas, il va vous falloir des oeufs, c'est un peu l'ingrédient principal. Il vous faudra de la mayonnaise et des olives noires pour faire nos petites araignées. C'est une recette qui est super simple, rapide et qui fera son effet. Et pour la symbolique, l'oeuf représente tout ce qui est aspect de la fertilité, de la renaissance, mais également quelque part la mort et la vie, puisque l'oeuf contient un petit peu les deux, j'ai envie de dire. Donc c'est un symbole qui est très fort, qu'on va pouvoir utiliser pour Samhain et qu'on va aussi retrouver dans différents autres sabbats comme Ostara, entre autres, puisque le symbole c'est l'oeuf. Mais justement, on retrouve aussi cette symbolique pour Samhain. Seconde recette, je vous propose une tarte au potiron, donc extrêmement simple aussi. Il vous faudra une pâte brisée, il vous faudra 400 grammes de potiron, il vous faudra de la crème, quelques épices comme de la muscade, du sel, du poivre et également du fromage, fromage râpé. Moi j'ai opté pour du parmesan pour relever un petit peu le goût du potiron qui est un petit peu fade. Donc du coup, ça permettra de pouvoir relever un petit peu et pour faire un liant avec la pâte, avec l'appareil, on va battre un oeuf en neige pour apporter un peu de mousse et de volupté à la pâte une fois qu'on va la cuire au four. Encore une fois, top recette, petit prix et facile à faire. Troisième recette qui, pour le coup, on ne peut carrément pas faire plus simple, c'est surtout pour en mettre, j'ai envie de dire, plein la vue. On va faire un crâne avec du jambon cru. Alors là par contre, il vous faudra un crâne en plastique que vous pouvez trouver assez facilement dans n'importe quel magasin, surtout pour la période d'Halloween, vous pouvez en trouver facilement. Même sur internet, vous pouvez en trouver pour pas très cher. On va recouvrir le crâne avec du cellophane, on va pas directement mettre les tranches de jambon cru sur le plastique, même si on pourrait, il suffirait de bien le laver, de le désinfecter, mais c'est quand même plus hygiénique de mettre du cellophane, du film alimentaire dessus. Ensuite, on va simplement recouvrir avec des tranches de jambon cru pour imiter de la chair. Et pour les yeux, on va à nouveau utiliser un oeuf qu'on va couper en deux, puisque ça nous permettra d'avoir les pupilles, enfin les iris avec le jaune d'oeuf. Et pareil, on mettra une petite tranche d'olive noire pour faire la pupille, mais vous pouvez aussi utiliser des billes de mozzarella, pareil avec une olive verte ou une olive noire, ça fonctionne également. Quatrième recette, on va faire une soupe verte. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et c'est extrêmement bon aussi. En plus, comme en théorie, à cette époque de l'année, il est censé faire un petit peu frais, bon là c'est pas le cas, mais... Donc on va faire une soupe verte qui est à base de poireaux, il vous faudra deux poireaux, un poivron vert, des feuilles d'épinards, un bouillon cube. Alors à votre convenance, ça peut être un bouillon de légumes, ça peut être un bouillon de volaille, ça peut être un bouillon de bœuf. Moi, je vais en utiliser deux, je vais mettre un bouillon cube Knorr, vous savez, j'adore, le bouillon cube classique Gold. Et je vais mettre également un bouillon de légumes pour relever un petit peu le goût. Il vous faudra un ail, enfin un ail, un ail ou une ail ? Non, un ail, je crois, c'est masculin un ail. Il vous faudra un ail, une échalote et un oignon. On laissera cuire tout ça, ensuite on mixera et la soupe sera prête. Encore une fois, recette super simple et à petit prix. Et enfin, dernière recette, on va faire une mousse au chocolat cimetière. Donc vous allez voir, je propose une recette assez simple de la mousse au chocolat. Et on va décorer cette mousse au chocolat dans une terrine rectangulaire. On va y ajouter des copeaux, on va y mettre aussi des biscuits sur lesquels on va faire des petites choses pour imiter des pierres tombales. Et ça nous fera donc notre mousse au chocolat cimetière. Toutes les recettes que je propose là, elles ont toutes des symboliques par rapport à Samhain. La tarte au potiron, eh bien c'est un peu l'emblème d'Halloween. Même si, comme je vous l'avais déjà expliqué, normalement le vrai légume originel dans lequel on taillait le jack-o'-lanternes, c'était un navet ou une betterave. Mais comme je vous l'avais expliqué, les colons, lorsqu'ils sont arrivés aux Etats-Unis, eh bien ils ont essayé de cultiver la betterave et le navet, mais ça ne prenait pas sur leur terre. Donc du coup, ils ont remplacé par la citrouille. Et c'est comme ça que la citrouille est devenue l'emblème d'Halloween et de Samhain. Donc par conséquent, la tarte au potiron, et en plus c'est un légume de saison. Donc par conséquent, on est dans la dynamique des énergies actuelles. Donc ça va être un emblème, j'ai envie de dire, absolu, la tarte à la citrouille. Quant à la soupe verte, eh bien le vert rappelle le vert de la terre, le vert de la nature, puisque la nature commence à faner. La nature va rentrer dans une léthargie, va mourir petit à petit. Donc on fait ce lien encore avec la terre, avec la nature. La mousse au chocolat va reprendre la couleur marron pour le lien de la terre, puisque vous le savez, Samhain, c'est un sabbat qui est rattaché à l'ancrage, aux racines, aux ancêtres, à la mort. On a un aspect qui est très terreux, par conséquent, qui est très présent, puisque Samhain, c'est la représentation de la mort. Par conséquent, le marron est une couleur très forte dans le sabbat de Samhain, qui va incarner la terre. Et enfin, pour les petites décorations, avec les araignées, le crâne, etc. Ça, j'ai envie de dire que c'est plus pour le côté folklorique de la fête, puisque Samhain, on est là pour se faire peur avant tout, pour se dégoûter, pour se mettre des frissons, etc. Donc c'est bien de travailler les symboliques, mais c'est bien aussi d'y apporter un peu plus de folklore dans les recettes. Allez, tout de suite, je vous invite à enfiler votre tablier, et on y va maintenant. Étape 1, on fait cuire les morceaux de courge et nos oeufs. Alors pour les oeufs, vous comptez ce que vous voulez. Moi, je compte environ un oeuf et demi par personne. Donc si vous êtes trois, vous en mettez six. Après, c'est à votre convenance, vous mettez un oeuf par personne, puisqu'on va les couper en deux, donc ça fera deux moitiés chacun. Ou deux oeufs par personne, ça fait quatre moitiés chacun. Bref, vous faites ce que vous voulez. Je ne vais pas vous montrer comment faire cuire des oeufs. Je pense quand même que vous savez faire. C'est un peu le B.A.B. de la cuisine, parce que si vous ne savez pas faire, ne regardez pas cette vidéo. Non, blague à part. Par contre, je vais vous donner une petite astuce pour éviter que vos oeufs se cassent durant la cuisson. Je fais un départ à froid, c'est-à-dire que je vais mettre mon eau froide dans la casserole, je vais positionner mes oeufs délicatement à l'intérieur. Ça évitera un choc thermique lorsque les oeufs vont cuire et vont monter en température. Ça évitera du coup à la coquille de se fêler et d'avoir le blanc qui s'échappe. Donc faites un départ à froid. Je sais qu'il existe plein de méthodes, il y en a qui disent qu'il faut mettre du sel, du vinaigre, je ne sais pas trop d'eau ou quoi d'autre, enfin encore des techniques de sorcière. Départ à froid, ça fonctionne très bien. De l'eau, les oeufs et vous n'avez besoin de rien d'autre. Et ça évite les fêlures. Pour la courge, pour notre tarte, je vous recommande 400 grammes de potiron. Donc 400 grammes, c'est en moyenne ce qu'on trouve dans le commerce. C'est-à-dire que la courge, elle est coupée en morceaux et elle est emballée dans du cellophane. Vous allez chez votre primeur, il vous mettra 400 grammes, si vous ne savez pas, si vous avez peur de ne pas respecter. Après, si c'est 450 grammes, si c'est 350, ce n'est pas dramatique, on n'est pas à 50 grammes près. Mais ne me mettez pas un kilo de courge non plus, parce que là par contre, on va avoir un problème pour le reste de la recette. Ok ? Pour la courge, moi j'ai mis un petit bouillon cube, ça permet de pouvoir parfumer la courge, avec une branche de persil. Voilà, c'est mon truc à moi, là aussi libre à vous. Moi je propose et tu disposes des recettes. La courge, vous la faites cuire minimum bien 20 minutes. Vous la coupez en morceaux, en gros dés, assez grossiers, pas besoin de s'appliquer, puisque de toute façon on va la mixer. Tout simplement parce qu'elle sera cuite de façon plus homogène, si jamais vous faites cuire tout le morceau entier, vous risquez d'avoir des bouts qui seront cuits et au milieu ça ne sera pas bien cuit. Donc vous coupez en gros morceaux, vous balancez tout dans votre casserole et vous laissez pendant au moins une bonne vingtaine de minutes. Comment savoir quand c'est cuit ? Et bien tout simplement, vous prenez un petit couteau, vous piquez et si votre couteau s'enfonce dans la chair de la courge, et bien c'est qu'elle est cuite et vous pouvez donc l'égoutter. Et une fois que notre courge est cuite, on l'égoutte, on ne garde pas l'eau de cuisson, mais bien sûr je vous invite à le faire pour arroser vos plantes, on ne gaspille pas. Mais je veux dire, on ne garde pas l'eau de cuisson pour faire nos préparations, ok ? Donc on va mettre la courge dans un mixeur, un blender, bref, vous utilisez l'appareil que vous voulez. Vous pouvez pourquoi pas l'écraser de la façon, j'ai envie de dire, à l'ancienne, avec un écraseur à pommes de terre. Pour éviter le choc thermique, on va d'abord mettre la crème. Donc là c'est la marque Bridellis, voilà je fais de la pub, je ne suis pas du tout sponsorisé, c'est gratuit. Moi j'utilise de la crème semi-épaisse, on va mettre 20 cl, ça permettra d'apporter quelque chose d'assez onctueux à la préparation. Donc on met toute la crème dans le blender. Voilà, ensuite on peut mettre nos morceaux de courge. Et ensuite on n'a plus qu'à mixer. Quand on a une pâte bien homogène, en sale, en poivre, on peut rajouter quelques épices. Alors attention aux épices que vous allez rajouter. Vous pouvez pourquoi pas mettre de la cannelle dedans. Bon, attention on y va avec douceur, parce que la cannelle c'est très fort. Donc on peut mettre un peu de cannelle, en plus potiron et cannelle se marient divinement bien, puisque la courge est assez sucrée par nature. Du coup la cannelle va venir relever ce goût, ça peut être très intéressant, puisque la courge pourrait même la cuisiner en sucré, il faut le savoir. Parce que je vous rappelle que la courge appartient à la famille des melons également, pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà, on apprend plein de choses sur cette chaîne, c'est absolument formidable. Bon, trêve de plaisanterie. Donc en sale, en poivre, moi je vous recommande de mettre de la muscade, puisque c'est la recette que je vais faire, puisque je vais mettre du parmesan à l'intérieur, et le parmesan étant un fromage assez fort, si vous mettez de la cannelle, ça risque de faire un goût assez désagréable, puisqu'on va avoir deux saveurs assez fortes. Donc si vous mettez de la cannelle, vous mettez un fromage type mozzarella, ou à la rigueur de l'émantale, du gruyère, mais si vous faites la recette que je vous donne avec le parmesan, je vous déconseille la cannelle, puisque les goûts ne vont pas forcément bien s'accorder. Donc on sale, on poivre, et on met un petit peu de muscade. Alors pour la muscade, j'ai envie de dire, c'est un peu au pif, on y va doucement là aussi, parce que je rappelle que la muscade c'est assez fort. On se remet un petit coup de mixeur. Ensuite on va utiliser des œufs. Alors, tout à l'heure, en début de vidéo, je vous parlais d'un seul œuf. Moi je vais en mettre deux, parce que ma tarte va être assez grande, donc j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu épais aussi. Mais un œuf peut suffire. Ça dépend la taille, j'ai envie de dire. Si vos œufs sont petits, partez sur deux œufs. Si vous avez des œufs qui sont gros, un seul va suffire. Attention, ne fout pas l'œuf en entier. Enfin, je me comprends, quand je dis ça, je ne parlais pas de la coquille avec, quand même. Suivez-moi, faites un effort, s'il vous plaît, parce qu'on ne va pas y arriver sinon. Bon, vous allez casser l'œuf, vous gardez le blanc qu'on va monter en neige, qu'on va joindre à notre préparation, et le jaune qu'on va incorporer dans notre appareil. Il faut savoir que les œufs servent de liant. Quand vous voulez faire des appareils type quiche ou autre, les œufs sont vraiment la base. Crème et œuf, ça vous permet de faire une espèce de colle alimentaire. Ça va faire un liant qui vous permet d'avoir ces pâtes typiques des quiches. Donc, on casse notre œuf, on récupère bien le blanc. Hop, le jaune, on le balance dans notre préparation. On se remet un petit coup de mixeur. Et c'est parti maintenant pour battre notre blanc en neige. Petite astuce, on met un petit peu de sel. Ça permet de pouvoir faire monter le blanc plus rapidement, et surtout de le tenir. Et regardez, je vous montre en direct qu'avec le sel, ça va aller beaucoup plus vite. Et voilà. Petite technique de chef, on retourne le saladier. Si les œufs ne tombent pas, c'est qu'ils sont bien montés. Ensuite, on va prendre notre préparation. Attention, on pense bien à faire préchauffer son four. D'ailleurs, au moment où je vous le dis, je vais le faire. Si vous avez un four moderne, vous mettez en position tarte, pizza, quiche. Il aura fait les réglages tout seul. Et si vous avez un four traditionnel, vous faites préchauffer à 200 degrés. Donc, on incorpore doucement à l'intérieur pour éviter de casser le blanc d'œuf. Je vous invite à utiliser aussi une maryse. Donc, les maryses, c'est ça. Plutôt qu'un fouet, parce que le fouet, vous risquez de casser votre blanc, tout simplement. On remue doucement, on ne remue pas comme des bourrins. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous dire que ça sent divinement bon. Là, on y va pour bien mélanger. Il faut que ça soit parfaitement homogène. Attention au fromage que vous utilisez, parce que si vous utilisez un fromage râpé comme ceci, ça risque d'alourdir votre préparation. Donc, prenez un fromage qui soit poudreux, si on peut appeler ça comme ça. Pour le parmesan, vous ne mettez pas tout le paquet, d'accord ? Comme je vous l'ai dit, le parmesan, c'est quand même assez fort. Tout le monde n'aime pas non plus. C'est histoire de relever le goût, d'apporter un autre liant à la pâte. Donc, je ne sais pas, on va dire 3 cuillères à soupe environ. Si jamais vous jugez votre pâte trop claire, trop jaune, que vous faites un dîner à thème et que vous aimeriez une tarte bien orange avec une belle couleur citrouille, vous pouvez toujours tricher en y ajoutant un peu de colorant alimentaire, de couleur rouge, vous ne le diluez pas, ou éventuellement du jus de betterave, puisque la betterave ne va pas forcément masquer le goût de la courge, au contraire, puisque la betterave est sucrée également. Donc, ça ne va pas vous masquer le goût et ça va vous apporter une couleur un petit peu plus soutenue. Voilà, notre préparation est prête. Maintenant, on va pouvoir la mettre dans notre fond de tarte. Alors, pour le fond de tarte, moi, j'ai opté pour de la pâte brisée. Je l'ai prise toute prête. Marc-Marie, on s'en fout. Je l'ai pris celle-ci, parce que ça allait très bien. Moi, j'en voulais une qui était pure beurre, puisque les pâtes premier prix sont souvent à base de graisse végétale, de margarine. C'est moins bon. Voilà, moi, je vous conseille de partir sur du pure beurre. Vous pouvez la faire vous-même. Ça ne coûte pas cher. Ça ne prend pas trop de temps de faire une pâte brisée. La plupart des pâtes ne sont pas très compliquées à réaliser. Moi, surtout pour gagner du temps, parce que je n'ai pas de temps, en fait. Donc, je n'ai pas le temps de faire ma pâte. J'ai opté pour du tout prêt. Je vais vous montrer aussi 2-3 astuces, des choses que je vois passer et qu'il ne faut pas faire, parce que ça peut vous poser des problèmes. Donc, vous mettez bien votre tarte. On fait bien épouser le moule. On y va avec les doigts. On n'a pas peur. La cuisine, la meilleure cuisine, c'est celle qui se travaille avec les mains et avec les doigts. Avec les pieds, oui, aussi. Ça peut être conceptuel, mais pourquoi pas ? Alors, vous avez deux options. Là, on a un appareil, quand même, qui est assez liquide et il peut y avoir un risque que cela détrempe la pâte. C'est possible. Donc, on peut la faire pré-cuire. Vous allez mettre des légumes secs dedans, donc soit des lentilles, des haricots secs, des pois chiches, tout ce que vous voulez. Vous mettez le fond. Ça va éviter à la pâte, en fait, de gonfler, tout simplement. Vous faites cuire 5 minutes, à peu près. On ne veut pas la faire cuire. On va la faire pré-cuire pour qu'elle soit un petit peu plus sèche, pour éviter d'être détrempée. Et ensuite, une fois qu'elle est pré-cuite, vous retirez vos légumes secs, vous mettez votre appareil et vous enfournez. Autre bêtise que je vois, et ça, c'est vraiment une ineptie, c'est... Alors, je ne vous engueule pas, mais c'est juste pour vous dire, c'est vraiment une bêtise de le faire, de prendre une fourchette et de piquer le fond de la tarte. Ça, c'est vraiment une bêtise. Je ne sais pas d'où ça vient. Parce que le fait de faire ça, vous allez créer des trous et de la porosité dans la pâte qui fait que votre appareil, surtout s'il est un peu liquide, il y a de fortes chances pour qu'il passe sous la pâte, que ça vous détrempe complètement la pâte. Et une fois que vous allez couper votre quiche, eh bien, ça ne va pas se tenir. La pâte, elle va être toute mouillée en dessous. Elle ne sera pas cuite. Et elle risque même de se mélanger avec votre appareil. Donc, on ne pique pas la pâte. On la laisse toute seule. Elle est bien comme ça. Elle n'a pas besoin de trous. On n'a pas besoin de la piquer. D'accord ? Moi, je ne le fais pas parce que la plupart des pâtes aujourd'hui, elles sont de bonne qualité, sincèrement. En plus, on a un film en dessous. Donc, ça ne craint pas trop en termes de passage sous la pâte. Ok ? Allez, on y va. Donc, on met tout simplement notre appareil dans notre fond de tarte. Ah ! Mon four est chaud. Et c'est parfait pour faire une transition. Oh pinaise, c'est super bon. C'est bête, vous ne pouvez pas le savoir, vous. Alors après, libre à vous de rajouter un peu de fromage par-dessus si vous voulez une croûte un petit peu colorée ou de laisser comme ça. C'est comme vous voulez. Et on y va. On enfourne. Je vous recommande une bonne vingtaine de minutes. Le plus simple, là encore, vous surveillez et vous piquez au centre avec votre couteau. Si vous n'avez plus de matière sur le couteau, si le couteau, il ressort propre, c'est que c'est cuit et donc vous pouvez la sortir. Mais ouais, partez bien sur une bonne vingtaine de minutes. 20-25 minutes à 200 degrés. Ça me paraît pas mal. Attaquons-nous maintenant à notre soupe verte. Vous allez voir, là aussi, c'est une recette facile, pas chère et qui est excellente. Et en plus pour la santé. On va avoir besoin d'épinards frais. Là, je dois avoir à vue de nez, je dirais, 300 grammes à peu près de feuilles d'épinards fraîches. Un poivron vert, deux poireaux, un ail, un oignon, une échalote et deux bouillons cubes. Il y en a un qui est aux légumes et l'autre, c'est un bouillon cube. Vous savez que Nord, parce que j'adore, je l'ai déjà dit, mais je la refais, la blague, voilà. Départ à froid, encore une fois, c'est-à-dire que vous remplissez votre casserole d'eau. Attention, ne noie pas non plus la casserole. On cuisine dans une grande casserole, mais on ne noie pas, parce que sinon, on va avoir trop de bouillon et c'est dommage parce qu'on veut un maximum de saveur. Donc, on essaye de pas trop. On remplit à peu près à moitié. Si vous avez une grosse casserole, vous la remplissez à peu près à moitié d'eau pour que ça puisse cuire et qu'on ait encore du jus pour faire une soupe, parce que je vous rappelle que c'est pas un velouté, c'est une soupe. Donc, ça doit être liquide. On y va, on prépare d'abord les poireaux. On coupe le petit balai au bout. On garde pour le compost. Là, le verre, alors, il y en a qui mettent tout. Moi, je ne mets pas tout. Ça dépend si la feuille est bien tendre. Bon, en général, je coupe ça. Voilà, je coupe environ 5 bons centimètres. J'enlève le surplus. Pareil, ça fera pour le compost. Idem pour l'autre. Alors là, je vois, les feuilles sont un peu moins tendres. On va peut-être couper un petit peu plus pour celui-ci. Voilà, on va couper environ 10 centimètres. Pour le compost également. On coupe grossièrement. On s'en fiche puisque ça va cuire dans la soupe. Donc, on s'en fiche de savoir qu'elle tête ça. Donc, on coupe des tronçons. Voilà, après nos tronçons, on peut les couper encore en deux. Comme ça, ça cuira bien. Parce que là aussi, on ne s'embête pas. Moi, je mélange tout. Je coupe tout et je laisse faire sa vie. Allez, le poivron est coupé. On balance tout dans la casserole. Le poivron, idem, on va le débiter. On fait attention de ne pas mettre les grains de poivron. Parce qu'il faut savoir que les grains de poivron apportent de l'amertume au poivron. Et il faut aussi savoir que dans les piments, puisque le poivron appartient à la famille des piments, pour ceux qui ne le sauraient pas, et que très souvent, le pouvoir pimenté du piment, justement, réside dans les graines. Voilà, c'est-à-dire que si vous pouvez manger un piment, vous enlevez les petites graines. Et déjà, ça va enlever du pouvoir piquant au piment. Mais pour le poivron, on évite de mettre les graines, parce que ça apporte de l'amertume qui n'est pas très agréable en bouche. Voilà, nos feuilles d'épinard, c'est pareil. On peut s'amuser à les couper. Alors déjà, on peut couper ce qui est un petit peu dur. Ça, on peut y enlever. On coupe, là aussi, grossièrement. Parce que pareil, je vous rappelle que tout va finir mixé. Donc, on se fiche complètement de savoir la tête que ça a au final. Allez, maintenant, on s'occupe de notre échalote. L'échalote, idem, on la coupe en quatre. L'oignon. Alors, selon la taille de votre oignon, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Parce que le but, ce n'est pas de camoufler. On doit tout bien sentir. On doit sentir l'épinard, on doit sentir le poivron, le poireau. Tous les arômes doivent être bien équilibrés. Donc, selon la taille de votre oignon. Vous voyez, le mien, il est un petit peu gros. Et oui, j'ai un gros oignon, excusez-moi. Je ne vais mettre que la moitié de celui-ci. Pareil, on va le couper grossièrement. Vous remarquez que mon couteau ne me sert strictement à rien. On se demande pourquoi je le tiens dans ma main, puisque j'enlève le tout avec mes ongles. Je ne sais pas, des fois, il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas. Idem, l'oignon, on le coupe grossièrement. On balance. Pour l'ail, idem. Alors, l'ail, on va mettre deux gousses. Parce que pareil, l'ail, il ne faut pas non plus que ça camoufle le goût. Donc, deux gousses d'ail, je pense que ça peut être pas mal. Pour l'ail, on ne s'embête pas bien non plus. On coupe le petit cucul là. On enlève la peau. On coupe la gousse en deux. On enlève le germe, parce que le germe n'est pas bien digeste. Si vous avez un chaudron, un vrai chaudron en fonte, en cuivre, et que vous pouvez faire un feu chez vous, par exemple, amusez-vous à faire cette soupe en extérieur. Parce que du coup, votre soupe sera encore meilleure. Elle va mijoter avec les flammes du feu. Il va y avoir une légère odeur de fumée avec le bois. Ça va encore plus parfumer votre soupe. Et ça peut être un super moment ultra convivial, qu'on peut passer en extérieur. Surtout là, il ne fait pas trop froid encore. Donc, on peut profiter des derniers rayons du soleil le soir. Et c'est super convivial. Et on ne peut pas faire plus sorcière. Sincèrement, faites ça pour Halloween dans votre chaudron et tout. C'est extraordinaire. Voilà, on a tout mis. On met maintenant nos bouillons cubes. Voilà, notre marmite est prête. On fout tout ça sur le feu. Et on laisse cuire jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres. Et ensuite, on n'aura plus qu'à mixer, tout simplement, et servir. Franchement, avouez-le, on peut difficilement faire plus simple. Occupons-nous de nos petits oeufs araignées. Tout d'abord, on va commencer par faire notre mayonnaise. Puisque les oeufs mimosas ne se font pas avec du mimosa. C'est, voilà, n'allez pas me récolter des fleurs que vous mélangez avec les oeufs. Pas du tout. Je me rends compte à quel point cette blague était pourrissime. Mais c'est pas grave. Alors, pour faire notre mayonnaise, c'est extrêmement simple. On va avoir besoin d'un jaune d'oeuf, de moutarde, de l'huile, un peu de vinaigre, sel, poivre. Et moi, je vais rajouter un petit peu de ketchup. C'est juste pour teindre ma mayonnaise, pour qu'elle soit légèrement orangée. Puisque j'ai envie que ce soit dans les couleurs de Samhain. Donc, on met notre petit jaune d'oeuf. Tout de suite derrière, on met notre moutarde. Je n'ai pas de cuillère. Voilà, vous voyez à quel point je suis préparé. Donc, on met environ une bonne cuillère à café. Moi, j'aime bien quand c'est moutardé. Donc, une bonne cuillère à café. On prend notre petit fouet. On mélange déjà la moutarde avec le jaune d'oeuf. Attention à la mayonnaise faite maison, en principe, en restauration. C'est sur les deux heures qui suivent. Après, il faut l'acheter. Bon, là, comme c'est pour la maison, ça peut faire la soirée. Mais évitez quand même de la manger le lendemain. Puisque c'est de l'oeuf cru, d'accord ? Donc, c'est pour la soirée, d'accord ? Ce n'est pas pour le lendemain, le surlendemain. Non, quand vous faites une mayonnaise maison, c'est pour manger tout de suite. Ok ? Alors, on va d'abord monter la mayonnaise avec l'huile. Surtout, on ne met pas le vinaigre, d'accord ? Ce n'est pas une vinaigrette. Le vinaigre, c'est juste pour rehausser le goût. Ce n'est pas, en plus, c'est, comment on pourrait dire, c'est accessoire, enfin, c'est optionnel. Voilà. Vous n'êtes pas obligés d'en mettre. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien moutarde et vinaigre. Donc, on monte notre mayonnaise avec l'huile. On y va doucement. On ne met pas 3 litres d'huile d'un coup, d'accord ? C'est-à-dire que ce qu'on met, au fur et à mesure, on le monte, vous voyez, pour que la sauce soit toujours ferme, d'accord ? Donc, on met le vinaigre, pareil, on y va doucement, parce que sinon, ça risque de trancher votre mayonnaise. On goûte. Très bien. On sale. On poivre. On y ajoute le ketchup. Vous n'êtes pas obligés, là aussi, c'est complètement optionnel. Alors, sachez que mayonnaise et ketchup, ça s'appelle une sauce cocktail. On re-goûte. On peut rajouter encore un peu de ketchup. Voilà. Là, elle est pas mal du tout. Et notre mayonnaise est terminée. On réserve au frigo, parce que c'est de l'œuf cru, je le rappelle, donc on ne laisse pas à l'air libre. Maintenant, on va s'occuper de couper nos œufs. Et on va récupérer tous les jaunes. Donc, on va couper nos œufs comme ceci, dans le sens de la longueur. Et avec une cuillère que je n'ai toujours pas préparée. On y va doucement. On fait sortir le jaune. D'où l'intérêt que les œufs soient bien cuits, parce que vous voyez, le jaune, il sort tout de suite. Voilà. Et on garde bien les blancs. On fait ça pour tous les œufs. Tous nos œufs ont été vidés. J'ai récupéré tous les jaunes. Et maintenant, il est temps de faire la farce à mimosa. Donc, c'est là qu'on va récupérer notre mayonnaise, qu'on va mélanger avec nos jaunes d'œuf. Et ensuite, on n'aura plus qu'à garnir tous nos petits œufs. Voilà. Et ça, c'est la recette des œufs mimosas. Et ensuite, on n'aura plus qu'à décorer avec nos petites olives araignées, que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, on prend une fourchette. On écrase grossièrement les jaunes d'œufs. On n'en fait pas de la purée intégrale. Parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu de texture. Vous voyez, on dit mimosa, parce que vous voyez, le jaune, quand il est écrasé, fait penser un peu aux fleurs de mimosa. Voilà. Vous voyez, quand vos jaunes sont comme ça, que ça fait une espèce de crumble, un peu, taille crumble, vous allez pouvoir y rajouter votre mayonnaise. Je pense que je vais pouvoir... Ouais, je pense que je peux tout mettre. Prenez la fourchette pour mélanger. Ça évitera d'écraser vos jaunes. D'accord ? N'utilisez pas une cuillère, une spatule, quelque chose qui pourrait finir d'écraser vos jaunes. Parce que vous voyez, il faut que ça reste dans cette texture, un peu pâteuse, comme ça, avec des petits grains. Voilà. Et quand votre préparation est prête, eh bien là, vous allez vous faire plaisir. Il n'y a plus qu'à fourrer tous nos petits oeufs. Voilà. Donc, la magie de YouTube et du montage va vous éviter ce calvaire. On se retrouve, regardez, là, tout de suite, maintenant. Ah, c'est fou ce que la magie de Savoyne peut faire, quand même. C'est incroyable. Voilà, nos yeux... Nos yeux... Je suis fatigué, moi. Nos oeufs sont tous garnis. On va pouvoir s'atteler à faire nos petites araignées olives. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Déjà, vous commencez par en mettre de partout, exactement comme moi, et ça sera pas mal. On recommence. Donc, vous disposez vos petites olives. Attention, je vous invite à prendre des olives noires. Mais voyez, des olives qui ne soient pas fripées. Parce que dans les olives noires, vous avez les olives confites et qui sont toutes fripées. Ça ne va pas bien aller. Prenez des olives noires, mais qu'ils soient fermes. C'est important. Puisque, tout simplement, on va... Vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va les couper en deux. Comme ceci. Et ça, ça va nous faire notre base pour les corps. Donc, vous en faites au nombre de vos oeufs. Donc là, en l'occurrence, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Oui, parce que je n'ai pas fait de nombre impair. Ben non. Un oeuf entier ne peut pas faire un nombre impair si on coupe en deux. C'est bizarre. Pour la tête, eh bien, ça va être très simple. On va prendre une olive en deux. C'est-à-dire qu'on va la couper dans le sens de la longueur. Puis, dans sa largeur. Comme ceci. Je vous montre. On va ensuite disposer notre petite olive. Notre petite tête d'araignée. Comme ceci. Et je vais vous montrer pour les pâtes. Là encore, ça va être simple. Puisque vous allez couper tout simplement en deux. Et vous allez faire des lamelles d'olive. C'est méticuleux. Il ne faut pas être pressé. C'est-à-dire que si vous avez prévu de faire ça ce soir, prenez vos zik un jour à l'avance. Donc, quand vous avez vos moitiés de petites olives qui vont servir de pâtes ou nettes à l'araignée, vous n'avez plus qu'à les disposer. Et vous n'avez plus qu'à les disposer. Et voilà. Comme ceci. Regardez. Ce n'est pas mignon. Franchement, ce n'est pas choli. Attendez que je ne foute pas mon oeuf par terre. Parce que je sens bien la catastrophe arriver. Voilà. Regardez-moi ça. Ce n'est pas choli. Ce n'est pas mignon. Franchement. On aime beaucoup. Oui, on aime beaucoup les semimosa. Ça a régné. Voilà. Et vous avez vu, c'est très simple à faire. C'est juste que c'est chiant. C'est long à faire. Donc, préparez-le en début d'après-midi. Si vous le faites, par exemple, pour le soir. Ça ne coûte pas cher. Ce n'est pas difficile à faire. C'est juste fastidieux. Les amis, maintenant, vous savez faire vos petits oeufs mimosas araignées. Et les recettes continuent. Vous vous souvenez de l'imbécile heureux en début de vidéo qui vous disait « Oui, je vous prépare des recettes simples à préparer. » Blablabla. Ah ouais, ouais, effectivement, elles sont simples. Il a juste oublié de préciser qu'elles sont ultra emmerdantes à préparer. Mais le résultat est joli. Allez, le moment que vous attendiez toutes et tous, le dessert, le dessert, le voici. Donc, pour faire notre mousse au chocolat cimetière, là encore, j'ai opté pour une recette extrêmement simple. Et une recette qui, j'ai même envie de dire, est diététique. Pour ceux qui auraient des problèmes de sucre, de cholestérol ou qui font attention à leur ligne. Je connais des recettes très gourmandes à base de beurre, de crème, etc. Là, j'ai opté pour les ingrédients les plus primaires qui soient. Il vous faudra 6 œufs, 2 sucres, 2 sucres, pas du tout, on va recommencer. Il vous faudra 2 sachets de sucre vanillé, une tablette de chocolat noir pâtissier et c'est tout. Il y a un petit peu de sel, franchement, avouez que c'est simple. La recette que je vous fais, c'est une recette pour 6 personnes. Moi, je pars du principe 1 œuf pour 1 personne. Voilà. Donc, les quantités que je vous ai données, c'est pour 6 personnes. Si vous voulez faire pour 3 personnes, vous divisez. Donc, ça vous fait 3 œufs, un sachet de sucre vanillé et une demi-plaquette de chocolat dessert. Alors, on commence tout de suite par le chocolat. Donc, attendez. Je fous mon sucre par terre parce que c'est tellement mieux de le mettre par terre. Donc, on commence par notre chocolat qu'on va mettre dans un bain-marie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bain-marie ? Ce n'est pas l'eau du bain de marie qu'on va aller récupérer pour foutre le chocolat dedans. Non. Un bain-marie, c'est une casserole avec de l'eau, tout simplement. Et on met un bol pour faire fondre notre chocolat. Voilà. Pas besoin de beurre, pas besoin de crème, rien du tout. On va à l'essentiel. On casse notre chocolat en morceaux. Si vous avez des pistoles de chocolat, c'est même encore mieux. Vous savez, les pistoles, ce sont ces petites pastilles de chocolat qui sont spéciales pour toute la pâtisserie. Si vous en avez, c'est même encore mieux. Comme ça, vous dosez exactement ce que vous voulez. Les tablettes fonctionnent très bien également. Voilà. Notre chocolat est prêt. On ne met rien d'autre. On le met sur le feu et on laisse fondre ça gentiment. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos blancs en neige, nos oeufs également. Donc, je vous recommande de garder le grand saladier pour battre les blancs en neige. Ce sera quand même plus pratique d'avoir un grand saladier. Et de garder le petit pour le mélange jaune d'œuf et sucre. Comme d'habitude, une petite pincée de sel. Et c'est même très important, le sel. Surtout dans les préparations sucrées. Parce qu'il faut savoir que le sel, c'est un exhausteur de goût. Donc, n'oubliez pas de mettre toujours une pincée dans vos gâteaux, dans toutes vos préparations sucrées. Mettez toujours un petit peu de sel. Et on y va pour se battre nos blancs. Bien ferme. Parfait. Attention avec les blancs en neige aussi, de ne pas trop les battre. Parce que vos blancs vont faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'ils vont monter et si vous continuez à les battre, ils vont redescendre et ils vont redevenir liquides. Là, c'est foutu. Ça veut dire que les chaînes de protéines sont cassées entre elles et elles ne reviendront pas. Donc, attention à ne pas trop battre les blancs. Parce que ça va mal finir. Allez, maintenant, on va s'occuper de mélanger nos jaunes avec notre sucre vanillé. En fonction du chocolat que vous avez pris, si vous avez pris du chocolat noir qui est fort en cacao et que vous craignez un peu le goût amer du cacao, vous pouvez compléter avec un petit peu de sucre. Si vous voulez faire une mousse, un petit peu chocolat au lait, vous rajoutez un petit peu de crème. Voilà, vous pouvez tricher, vous mettez comme vous voulez. Moi, je vais juste rajouter un petit peu de sucre pour blanchir davantage mes jaunes. Alors, pour le sucre, pareil, ce n'est pas pour faire de la marque, mais je prends toujours du sucre roux. J'utilise toujours du sucre de canne. J'évite le sucre blanc qui est très, très raffiné, qui n'est pas un très bon sucre. Et essayez de prendre des sucres qui soient le plus naturel que possible. Allez, dès que votre chocolat est bien fondu, vous pouvez y mettre un petit peu de crème pour le délayer. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'en ai ajouté un tout petit peu pour le rendre un peu moins épais. Vous rajoutez à vos oeufs, enfin, à vos jaunes d'oeufs battus. Allez, maintenant, on donne un petit coup de fouet pour bien mélanger nos jaunes avec le chocolat. On reprend notre maryse, on y incorpore un peu de blanc d'oeuf. Et là, on va remuer assez énergétiquement la première pour bien l'incorporer. Pourquoi on fait ça ? Eh bien, c'est tout simplement pour commencer à incorporer de l'air dans le chocolat pour le rendre moins lourd. Et ça permettra que la mousse soit plus légère. Parce que si jamais vous mélangez directement votre chocolat dans les blancs en neige ou l'inverse, votre chocolat risque d'alourdir vos blancs en neige, de casser l'air qu'il y a à l'intérieur. Et ça pourrait, entre guillemets, les faire retomber. Enfin, votre mousse sera juste moins légère. C'est tout. Voilà. Là, on peut en mettre un peu plus cette fois-ci. Là, on va remuer un peu plus délicatement. Et enfin, on peut mettre le restant. Et là, cette fois-ci, on va remuer encore plus délicatement pour conserver un maximum d'air piégé dans le blanc pour qu'on ait une mousse qui soit vaporeuse comme un nuège. Et voilà. Regardez-moi cette mousse comme elle est belle. Regardez-moi ça un petit peu. On dirait un nuage de gourmandise. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à dresser dans un plat. Donc moi, je vais prendre un plat rectangulaire qui est juste ici pour faire mon cimetière. Si vous avez un plat qui est plus joli, évidemment, vous prenez un plat qui soit plus joli. Moi, je n'ai pas de plat joli. Donc si jamais vous voulez vous cotiser pour m'offrir un joli plat, n'hésitez pas. Non, mais ça fera très bien l'affaire. Donc un plat rectangulaire puisque le but, après, ça va être de faire des petites tombes. Donc avec des copeaux de chocolat. On va reprendre notre chocolat pâtissier. On va le râper pour faire des copeaux. Et on va faire des petits monticules de terre comme si la terre était fraîchement brassée. Et avec des petits spéculoos, je vais vous montrer comment faire des petites tombes. Et donc vous attendez bien que la mousse est prise. Donc vous laissez bien deux heures minimum au frigo pour qu'elle soit bien prise. Et une fois qu'elle est dure, vous n'avez plus qu'à disposer vos petits spéculoos. Ça, c'est le privilège du cuisinier. Hum, 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 c'est une durée. Allez, et maintenant, on est au frigo pendant deux bonnes heures. Une fois que la mousse a bien prise, il suffit tout simplement de hacher du chocolat avec un éminceur ou votre mixeur. Attention de ne pas le hacher trop finement. On ne veut pas de la poudre. On veut quand même que ça fasse des morceaux, des copeaux. Donc vous hachez grossièrement et ensuite vous disposez pour faire des petits monticules de terre. Puis avec vos spéculoos, il vous suffit d'écrire ce que vous voulez sur les tombes. Vous pouvez même vous amuser à écrire vos prénoms. Pour ma part, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur que ça nous porte malheur. Donc par superstition, je ne l'ai pas fait. Et ce que j'ai utilisé pour écrire dessus, c'est, vous savez, ces petits stylos chocolat vanille qu'on peut trouver dans le rayon pâtisserie. Vous savez, il y a le sucre, tout ce qui est... Je pense que vous voyez, je n'arrive pas à m'expliquer. Donc faites un effort, comprenez ce que je veux dire. Mais sinon, vous pouvez également utiliser avec soit une poche à douille ou avec un papier sulfurisé. Il suffit de faire un petit entonnoir. Vous remplissez avec la couleur que vous voulez. Ça peut être de la crème au chocolat, tout ce que vous voulez. Et il vous suffit tout simplement d'écrire vos petites lettres. C'est extrêmement simple. Servez rapidement puisque la mousse au chocolat n'aime pas trop le chaud. Donc vos tombes risquent de s'affaisser. Voilà. Donc dès que vous avez servi, il faut consommer tout de suite. Et voilà le repas au complet. Donc à droite, dans le petit chaudron noir, vous avez la fameuse soupe verte qui a été une tuerie. Absolument tous mes invités ont adoré cette soupe. Surtout les enfants. Donc si jamais vous voulez faire manger des légumes à des enfants, essayez cette soupe. Elle va plaire autant aux grands qu'aux petits. Nous avons nos petites araignées sur le plateau. Sur la gauche, nous avons notre belle tarte à la citrouille qui a été également une réussite. C'est simple. Si j'avais su, j'aurais dû en faire deux parce que je ne pensais pas qu'elle plairait autant. À gauche, nous avons notre crâne en charcuterie. Alors ça, je ne voulais pas filmer parce que c'était extrêmement simple à réaliser. Il vous suffit de prendre un crâne en plastique ou en résine éventuellement. Vous le recouvrez bien de film cellophane et vous recouvrez tout simplement de tranches de jambon cru et ou de tranches de bacon. Ça marche très bien. Ne prenez pas du jambon cuit parce que ça va être beaucoup plus difficile à travailler. Le jambon cru ou les tranches de bacon, elles épousent bien les formes du crâne. Donc du coup, je pourrais vraiment imiter un aspect un peu comme ça dégueulasse. Pour les yeux, très simple. J'ai pris un oeuf que j'ai coupé en deux et hop, je les ai mis dans les orbites. Une petite tranche d'olive pour faire les pupilles. Un peu de ketchup pour finir le tout histoire de faire un peu de sang. Et puis voilà. Petite anecdote, j'avais stocké la tête dans le frigo et je peux vous dire que quand ma maman est arrivée pour stocker les aliments qu'elle a ouvert à la porte du frigo et qu'elle a vu cette tête, j'ai cru qu'il fallait que j'appelle le SAMU. Donc si vous voulez faire peur à vos invités, je vous garantis que l'effet, il sera très réussi. Dans le plat, juste au-dessus, c'était censé être une main et puis j'ai eu une petite catastrophe lors de ma cuisson. C'est tout simplement de la chair à saucisse et je l'avais moulée en forme de main. Sauf que cru, ça ressemblait à une main et puis cuit, on dirait une espèce de pied troll. Donc vous me direz, je reste encore dans la thématique, mais c'était pas censé ressembler à ça. Mais bon, c'était quand même très bon, donc on s'en fout de l'apparence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, place au rituel de Sawaïne. Alors vous m'excuserez, mais pour des raisons pratiques et d'intimité, je ne vous ai pas filmé l'intégralité de mon rituel pour la simple et bonne raison que celui-ci a duré un peu plus de deux heures. Donc ça aurait fait une vidéo un peu trop longue et un peu trop lourde. Et puis par ailleurs, c'est un moment intime puisque j'en ai profité pour renouveler mes voeux d'engagement. Comme vous le savez, Sawaïne, c'est vraiment un sabbat qui est particulier pour moi. C'est également une date charnière dans ma spiritualité. Et c'est une communion également avec certaines entités avec qui j'aime travailler. Donc je n'avais pas envie de vous montrer ça parce que ça ne regarde absolument personne. Pour moi, c'est un peu comme un rapport intime entre l'entité et moi. Donc ça ne concerne qu'elle et moi et personne autour. Cependant, je vais quand même vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous pouvez faire puisqu'il y a certes le jour même de Sawaïne à savoir la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Mais comme vous le savez, Sawaïne est la sœur jumelle de Beltane. Beltane, nous accueillons la lumière. Sawaïne, nous accueillons l'ombre, l'obscurité. Par conséquent, elle ne se limite pas juste à une journée mais plutôt, on va dire, à six prochains mois qui arrivent devant nous et jusqu'à Yule. Donc ça vous laisse environ deux mois pour travailler cette part d'obscurité, pour faire ce travail de purification, ce travail de dévotion également. Demandez une protection, comme je l'ai expliqué. Ceux qui travaillent dans la lumière sont moins exposés que ceux qui travaillent dans l'ombre. Car ne croyez pas qu'on bénéficie de certains avantages. Alors si, quand même, on ne va pas se mentir. On bénéficie de certains avantages et de certaines protections de certaines entités. Mais cela peut aussi attirer la convoitise, la jalousie et l'envie d'autres entités qui vont venir nous embêter ou potentiellement nous mettre des bâtons dans les roues. Donc en plus de mon renouvellement de vœux et d'engagement, j'en ai également profité pour me purifier et demander une protection. Ce que vous pouvez voir dans le petit chaudron à gauche, j'ai fait brûler des petits papiers sur lesquels il y avait des vœux pour l'année à venir. Comme je vous le rappelle, ça voit une marque le Nouvel An des Sorcières. Donc qui dit Nouvel An, dit résolution, opportunité, nouveauté et bien sûr vœux. Donc j'ai exprimé ce que je souhaiterais pour cette nouvelle année. La bougie blanche à côté symbolise la lumière pour toutes les âmes qui sont égarées et qui cherchent à être conduites car comme vous le savez, Savoyne aussi, c'est la fête de la mort, la fête des morts. Et sur son hôtel, il est pour moi en tout cas important de mettre une bougie blanche afin de symboliser cette lumière résiduelle car certes Savoyne accueille l'obscurité mais vous savez qu'il faut toujours doser, on ne peut pas complètement travailler l'obscurité, il faut toujours qu'il y ait un petit peu de l'un et de l'autre. En l'occurrence, manifestée par cette bougie blanche qui sert un petit peu de phare pour toutes les âmes qui sont égarées et qui souhaitent être conduites, qui souhaitent être guidées. Comme vous pouvez le voir sur mon hôtel, on va retrouver toutes les symboliques de Savoyne que ce soit la citrouille, que ce soit les crânes pour la mort. Après moi, on va dire que j'ai un petit peu triché puisque c'est mon hôtel de base donc je n'ai pas eu besoin de grand chose pour symboliser Savoyne puisqu'il est déjà on va dire entre guillemets consacré à ce type d'énergie que ce soit lumineuse ou sombre donc ce type de sabbat là je n'ai pas forcément besoin de le marquer plus précisément mais quand même j'ai tenu à rajouter quelques bougies entre autres noires et oranges bien évidemment les couleurs de Savoyne on peut voir plusieurs pierres comme par exemple de l'Ulexit qui est la pierre des médiums qui permet de voir à travers le voile et comme justement la nuit de Savoyne symbolise ce voile qui est brisé qui est déchiré qui est levé et bien l'Ulexit permet cette vision la métiste bien évidemment la pierre la pierre du poisson avec la labradorite et la pierre de la spiritualité de la divination de la voyance bref vous la connaissez par coeur vous pouvez voir également l'encens tout à droite sur le petit pied d'estal argenté alors moi j'ai mis un mélange d'encens j'aime bien travailler avec le pontifical de la myre de l'oliban et plusieurs je me fais souvent un petit mélange pour Savoyne pour avoir quelque chose pour avoir une fragrance particulière et avoir comment on pourrait dire des encens des résines qui vont permettre de pouvoir travailler justement cette ambivalence avec lumière et obscurité avec les demandes les besoins les âmes etc dans la petite coupelle sur la droite vous allez pouvoir voir des petites graines de courge qui sont issues de ma lanterne jack donc que j'ai creusé alors je vous ai pas filmé ce passage parce que je pense que vous n'avez pas besoin que je fasse une vidéo tutoriel sur comment creuser une citrouille je pense que vous savez dessiner un visage sur une citrouille prendre un petit couteau creuser et puis voilà par contre récupérer les graines de citrouille peut être très intéressant surtout si vous avez un jardin par conséquent ces graines là vous allez pouvoir les bénir les sanctifier et bien sûr les consacrer pour ensuite les enterrer et permettre d'avoir de nouvelles courges l'année prochaine et ce qui est très intéressant c'est que ces graines étant consacrées lors de sawayne et bien les courges les citrouilles qui sortiront l'année prochaine seront déjà habitées par les énergies par les intentions que vous aviez mis au sawayne précédent donc ça c'est toujours intéressant et si vous ne possédez pas de jardin je vous invite quand même à faire cette démarche de bénir vos graines de citrouille puisque les graines sont le symbole de la fertilité n'oublions pas que sawayne représente la mort la fin du cycle on est d'accord mais qui annonce aussi un nouveau cycle quelque chose de nouveau un peu comme la nouvelle lune quand la lune est noire dans le ciel ça ne veut pas dire qu'elle a disparu ad vita aeternam non elle va revenir elle va ressusciter donc les graines ont cette symbolique de résurrection donc n'hésitez pas à bien récupérer vos graines de citrouille pour les mettre sur votre hôtel et bien sûr les présences comme je l'ai dit de crânes de différentes pierres comme mes obélisques qui sont en païsine et la païsine on l'appelle le marbre de Florence c'est une pierre qui est très intéressante qui permet de s'ancrer à la réalité mais également au passé car comme vous le savez sawayne est connectée aux ancêtres au passé à la mort et par conséquent ce sont des pierres c'est une pierre entre autres avec laquelle j'aime travailler en plus de toutes les autres j'en ai profité aussi pour clôturer des rituels que j'avais en cours puisque comme vous le savez sawayne est le moment propice qui marque la fin du cycle la fin de toute chose donc afin de commencer cette nouvelle année sur de bonnes bases sur des énergies nouvelles et neutres et bien j'en ai profité pour clôturer tout ce que j'avais en cours enfin pour terminer mon sabbat j'ai pris un temps de méditation de contemplation également d'introspection personnelle histoire de faire le point dans ma tête dans ma vie de prendre tout simplement un temps de silence c'est pour moi c'est quelque chose qui est très important à sawayne le temps de silence prendre le temps de s'écouter d'entendre ce qu'il se passe à l'intérieur de nous autour de nous également ça permet d'être plus réceptif au message que l'on va pouvoir recevoir afin de se préparer à la dernière étape du sabbat qui est l'aspect divinatoire ça c'est quelque chose que je vous recommande vivement pour sawayne et les jours qui suivent tout ce qui est spiritisme divination communication avec l'astral les entités etc principalement les entités sombres alors désolé pour ceux qui sont des puristes de la lumière vous pouvez aussi travailler avec des êtres de lumière durant la période obscure ce n'est pas interdit mais c'est vrai que la connexion sera un peu brouillée vous savez comme le signal d'un téléphone quand vous ne captez pas très bien et que votre correspondant à l'autre bout de la ligne la ligne grésille voilà et bien ça va faire cet effet là donc n'hésitez pas à prendre ce temps de repos de silence pour pouvoir mieux vous reconnecter avec l'autre côté et comme je vous disais donc la divination et le spiritisme sont les outils que vous allez pouvoir user et même abuser durant ces jours puisque la connexion avec les différents mondes que ce soit les limbes ou le monde des démons ou autre entité que vous pouvez appeler astral tout ce que vous voulez et bien cette connexion va se faire de façon beaucoup plus fluide beaucoup plus simple donc si vous avez des demandes particulières des voeux des travaux que vous souhaitez réaliser des engagements particuliers ou autres et bien c'est le moment très opportun de le faire et de le mettre en place et en parlant de divination je vous propose qu'on se fasse des petites énergies pour sa whine et de le mettre en place et de le mettre en place Pour ces énergies, j'ai décidé de réaliser un tirage en trois cartes, avec la carte à gauche symbolisant le passé, celle du milieu, le présent, et celle de droite, le futur. Le passé est représenté par la clé, ce qui est assez paradoxal car très souvent la clé est un symbole de réussite, de destinée, de choses qui vont se débloquer dans l'avenir, des outils que l'on dispose. Mais la clé peut aussi représenter les choses dont nous n'avons plus besoin, et il est temps de s'en délester et de les passer à d'autres. Exactement comme lorsque vous déménagez, les clés de votre ancienne maison ne vous sont plus d'aucune utilité, et vous allez devoir les rendre afin qu'une nouvelle famille puisse en bénéficier. Et bien c'est exactement ce message là qui ressort, puisqu'on nous fait comprendre que les outils que nous avons aujourd'hui ne nous sont plus utiles, et que nous allons devoir nous en délester afin de trouver d'autres outils, de nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui vont nous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux verros. Mais il est clair ici qu'il y a cette démarche de se délester, d'abandonner, de se défaire, de donner, d'hériter. Mais dans tous les cas, ce que vous possédez aujourd'hui ne vous sera plus d'aucune utilité pour l'avenir. Le présent, quant à lui, est symbolisé par la nouvelle lune. Alors, ça me fait sourire, puisque la nouvelle lune représente les nouveaux cycles, la mort, la renaissance, et c'est exactement ce que Sawane représente. Par conséquent, le temps présent, et je trouve plein d'humour, puisqu'il nous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes à une étape clé, à une nouvelle étape. Nous sommes comme le fou dans son parcours initiatique, nous sommes l'arcane zéro. Nous venons de commencer un nouveau périple, une nouvelle aventure, une nouvelle route, avec son lot d'opportunités. Une nouvelle année se dresse devant nous, avec son lot de nouveautés et de possibilités. Par conséquent, telle la lune, nous allons petit à petit grandir, de jour en jour, jusqu'à arriver à notre apogée, où là, nous posséderons toutes nos capacités, tous nos moyens qui nous permettront de pouvoir rayonner dans le noir. Mais pour l'instant, nous partons de zéro, et nous devons redémarrer un nouveau cycle. Quant au futur, il est incarné par l'apocalypse. Alors, vous me direz que cette carte pourrait faire peur, surtout avec le climat actuel, les conflits mondiaux, la crise, les pandémies, le climat. L'avenir fait peur, et je crois que cette carte symbolise cette essence de peur. Effectivement, l'avenir est incertain, plusieurs scénarii sont possibles, tous ne se réaliseront pas, ou peut-être que tous se réaliseront, mais il est clair que devant nous, nous nous dirigeons vers un avenir qui fait peur, et nous allons devoir affronter ces peurs. Nous ne pouvons pas les combattre à l'heure actuelle, car nous ne pouvons pas combattre quelque chose que nous ne connaissons pas. En revanche, nous pouvons nous préparer, et c'est ce que cette carte est en train de nous dire ici. C'est-à-dire que, effectivement, des menaces sont face à nous, mais ce que nous voyons sur cette carte n'est qu'une vision de face. Nous ignorons ce qu'il y a sur les côtés, nous ignorons si ce feu avance vers nous, ou au contraire, s'il recule, et par conséquent, cette forêt qui se dresse devant nous sur cette carte, est-ce qu'elle est vouée à disparaître, ou au contraire, est-ce qu'elle va être sauvée ? Et c'est ce type de questions que nous pouvons nous poser pour l'avenir. Est-ce que je ferai partie de ceux qui vont être sacrifiés, ou vais-je survivre, vais-je éviter un fléau et une catastrophe ? Dans tous les cas, ici, on vous invite à réfléchir, à prendre le temps, à analyser avant d'agir, car en effet, ce feu, il ne sert strictement à rien de courir dans tous les sens. Non, il vaut mieux prendre son temps, analyser, voir comment est-ce que cette chose va évoluer, est-ce qu'elle va se diriger vers nous, et se préparer, essayer d'anticiper, de comprendre ce qu'il se passe autour de nous. Et je crois que c'est ça, les nouveaux outils dont nous devons nous en guérir pour affronter cet avenir un peu incertain, c'est de prendre le temps d'analyser les choses, de les regarder attentivement, pour agir au bon moment. On ne nous demande pas ici d'agir immédiatement, on nous demande d'agir au bon moment. Par ailleurs, j'y vois aussi un symbole d'espoir à travers cette carte, car en effet, le feu est l'élément, j'ai envie de dire, vital, la chaleur, mais aussi la lumière. Donc, qui dit lumière, dit espoir, dit un guide, dit quelque chose qui nous dirige à travers l'obscurité. Et n'oubliez pas que le feu est également purificateur, il permet de se débarrasser de tout ce qui est nocif, afin de recommencer quelque chose de propre. En l'occurrence, et ça je vous le cite très souvent, lorsqu'un brasier frappe une forêt, et bien ça permet aux jeunes pousses qui étaient dans la terre et qui n'avaient pas leur place, à cause des autres arbres qui les étouffaient, et bien de grandir, de germer, et de trouver leur nouvelle place, et surtout de devenir les ancêtres de demain. Et c'est ce qu'on vous invite ici à faire pour l'avenir. Apprenez à purifier les choses, à vous délester, à, comment on pourrait dire, à purger. Oui, je crois que c'est un terme un peu fort, mais je crois qu'il faut vraiment que vous appreniez à purger, à épurer les choses, afin que les nouvelles opportunités, que les choses que vous ne voyez pas, ou qui avaient du mal à sortir, à émerger, pourront enfin sortir, mais il va falloir faire un peu de vide, il va falloir faire du nettoyage dans votre vie, avant que ceci puisse se réaliser. C'est sur ce message plein d'espoir que je vais vous laisser, en espérant que cette vidéo vous aura plu, et que j'aurai réussi à vous partager la magie de Savoïne, et vous donner envie de le célébrer, car c'est vraiment, pour moi, un très joli sabbat, qui est tout en profondeur, en spiritualité, en introspection, en réflexion. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il manque le plus à l'être humain, c'est la capacité de pouvoir se remettre en question, de comprendre que rien n'est acquis dans la vie, et que surtout, nous vivons dans un cycle perpétuel, des choses qui se renouvellent, des choses qui se terminent. Cela nous permet d'apprécier davantage la vie, la mort. Mes chers amis, je vous souhaite tout un tas de bénédictions, les plus bénéfiques qui soient pour vous, pour vos proches. N'oubliez pas de célébrer vos ancêtres, de leur rendre hommage également, de travailler votre ancrage, votre enracinement, car plus vous aurez des racines profondes enterrées dans la terre, et plus haut vous pourrez vous élever dans le ciel. Sur ce, je vous embrasse, et puissiez-vous être bénis abondamment.